Aujourd'hui, c'est un tutoré cube accessible à toutes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Autre Bien, il faut que j'essaye. Je suis tellement impatiente de vous retrouver dans l'atelier que j'ai déjà enfilé mon tablier. Mais je vais quand même commencer cette vidéo en vous remerciant pour le magnifique accueil que vous avez réservé au mat créatif d'il y a 15 jours, le numéro du mois de février. C'est vrai que nous avions de superbes invités avec notamment Sandra de Florilage Design, avec Viviane d'Evasion Mosaïque. Il y a également eu des tutos, des trucs, des astuces, etc. Bref, vous aimez ce format, j'aime vous le préparer et je peux déjà d'ores et déjà vous annoncer un très beau numéro qui sortira donc le 16 mars. Donc soyez au rendez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Je vous invite à le faire et à activer la petite cloche pour recevoir une notification. Je vois dans mes statistiques que vous êtes nombreuses et nombreuses à me regarder sans être abonné. Donc n'hésitez surtout pas à le faire et pour moi c'est super motivant de voir ce petit chiffre grimper de jour en jour. Aujourd'hui donc c'est un tuto récup. On va utiliser une boîte en carton pour faire un superbe cadre home déco. Donc même si vous n'avez pas beaucoup de matériel et même si vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous, c'est encore un tuto qui devrait vous intéresser. On se retrouve donc tout de suite dans l'atelier. Et n'oubliez pas également de me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Sur Insta, il y a également l'actu créative tous les mercredis. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Je vous fais défiler ça tout de suite par ici. Et zou, on file donc à l'atelier. Contente de vous retrouver donc dans l'atelier. Et on va donc utiliser du carton. Alors là ici c'est une petite boîte mais ça peut être des plus grands cartons, des morceaux de carton. L'avantage là c'est que j'ai déjà des formes qui vont me servir en fonction de la taille de ce que je veux faire. Donc écoutez, je prends cutter règles et puis on commence donc ce tuto. Alors ce carton, je vais le démonter on va dire. On ouvre ici pour pouvoir faire les différentes découpes dont j'ai besoin. Donc je cache complètement. Je crois que ça va aller plus simple d'aller au cutter. Voilà, tranquille. Voilà, donc ça me fait maintenant un grand carton de verre. Je vais reprendre déjà les bandes qui sont ici et les deux petites qui sont là. Donc bon simplement, coupez avec le cutter. Si vous êtes plus à l'aise avec un ciseau, il n'y a aucun souci. Ça sera un petit peu plus difficile quand même au ciseau. Donc voilà, allez, je coupe ça. Alors je vais recouper un petit peu ici parce que c'est un petit peu cracra. Alors juste là évidemment je fais en fonction de la boîte que j'ai là. Parce que je me dis que c'est plus facile. Si vous voulez quand même une idée au niveau des dimensions, je suis ici sur du 21. Une fois que j'aurai réégalisé les côtés. Et de haut ça fait 6,5. Et en fait mes trois petits carrés ici, je pense que c'est un carré, ça fait 6 par 6,5. Ouais, ça tout à fait. D'accord ? Donc je vais continuer encore à découper d'autres petites formes, cette fois-ci, dans la base de mon carton. Alors voilà où j'en suis dans mes découpes. Donc il y avait celui qui était le premier qu'on a fait. Dans la grande base, j'en ai redécoupé un de la même largeur. Je vous le redis, ça faisait 21 je crois. Pas tout à fait, oui. Et donc de haut ça fait 14, 14, pas tout à fait, presque 14. Voilà. Ensuite j'en ai découpé trois petits. Donc ça c'était les petits bouts qui étaient là. Donc c'est facile en fait, c'est déjà coupé. Le but c'est vraiment de me simplifier la vie. Et je vais les positionner comme ça ici en laissant un petit espace. Et j'ai redécoupé une des grandes bandes d'ici qui est là. Et ce que je vais faire, donc comme elle fait 21, je vais la découper en laissant un centimètre entre les deux. Enfin je vais couper, je recommence. Je vais couper à 10 et nouveau à 10. Je vous explique pourquoi. Je coupe, je me suis un peu embrouillée là, pardon. Je n'ai pas envie de couper et de recommencer. Ça fait partie aussi du jeu, de bafouiller un petit peu. Hop, voilà. Bon, je vais y arriver. Voilà, 10. Et celui-ci, si j'enlève aussi un centimètre, on est là. Voilà. On va essayer de ne pas se couper les doigts tant qu'à faire. Déjà je me brûle avec le pistolet à colle si je pouvais ne pas. Donc il faut que je change aussi ma dame de cuter. Donc si je repositionne ma grande bande ici, celle-là ici. Les trois petites ici et les deux ici. L'idée c'est que ça me fasse la même largeur mais qu'il y ait un petit espace entre les deux. Vous voyez ? Alors tout de suite, avant que j'oublie, avant que vous posiez la question, pour consolider les cartons entre eux et que ce soit bien droit, je vais utiliser, alors ceux-là ils sont propres parce que c'est vraiment des bâtonnets achetés au rayon loisir créatif. Vous pouvez très bien garder les bâtons de glace et les nettoyer, bien enlever toute la partie sucrée. Et donc en fait, je vais venir positionner ça comme ça ici. Et je pense que je vais les enrouler de ficelle pour que ça reste dans l'esprit du cadre qu'on va faire. Voilà. Donc écoutez, on commence tout de suite la déco des petits bouts de carton. Petite chose avant de commencer la déco, parce que ça a un petit peu son importance pour la suite. Le carton a des nervures, des vénures, des, je ne sais pas, des traits. Comment on appelle ça ? Je ne sais pas. Bref, décidément, la dernière fois, je ne savais pas si on disait un pétale ou une pétale. Bon, ben voilà. En tout cas, les petits effets ici, les petites tris, voilà, je pense que ça, c'est pas mal, qu'on voit ici, on peut choisir soit de les mettre dans ce sens, soit dans celui-là. Peu importe ce que vous allez choisir, restez juste à chaque fois cohérente sur la façon dont vous allez le mettre. C'est-à-dire que moi, à chaque fois, c'est toujours comme ça sur la hauteur, d'accord ? Parce que vous allez voir qu'effectivement, pour la suite de ce qu'on va faire, ça a son importance. Je vais vous montrer sur un petit morceau ce qu'on va faire. Je vais le répéter sur tous ou presque. Donc voilà, je vais juste vous le montrer une fois et vous continuerez ensuite. Alors moi, ce que j'aime avec le carton, c'est cet aspect vieilli, un petit peu vintage. Et pour le donner un côté encore plus vintage, je vais lui enlever un tout petit peu de pellicule, de la première couche, de manière à pouvoir voir ces fameuses strilles. Je vais juste prendre, ça, ça va aller très bien. Et donc voilà, le fait d'avoir bien l'humidifié avec un petit chiffon, ça nous permet d'enlever correctement la première sous-couche, ok ? Vous voyez, c'est super simple, mais ça fait un super rendu. Je vous mets le lien là-haut d'un petit album qu'on a réalisé aussi avec du carton. Alors vous allez dire, mais elle ne fait que ça. Non, je ne fais pas que ça, mais les cartons, on en reçoit quand même beaucoup. Et pour moi, c'est une source inépuisable de différents objets de déco, d'album ou autre. Ça ne nous coûte rien au final. Bon, si sur un carton, c'est qu'on a commandé quelque chose. Mais autant le réutiliser. Donc voilà, je vais faire ça sur tous mes petits morceaux de carton ici. Alors pas sur l'intégralité du carton. L'idée, c'est de faire à des petits endroits. Là, je pense que je vais refaire, par exemple, un petit peu ici en bas. Après, si vous avez envie de tout enlever, vous pouvez. Mais alors ça, vous faites du carton, du lait. Donc bon, on t'en prend. Alors tout de suite, du carton, du lait. Mais voilà, l'idée, c'est d'en enlever juste à certains petits endroits. Alors, ça peut arriver que vous ayez un petit peu plus de mal à l'enlever, que vous soyez obligé de mouiller un petit peu plus. Tout dépend de l'épaisseur de votre garçon. Donc là, ça vous paraît facile chez moi. Si vous galérez un petit peu plus à l'enlever, c'est normal. Simplement, humidifier un petit peu plus la première sous-couche. Et après, tout partira tranquillement. Ok ? Bon, ben écoutez, je continue le reste des petits cartons. Et je vous montre la suite. Voilà donc ce que ça donne. J'ai choisi les trois petits ici au milieu de ne pas le faire. Voilà, je ne voulais pas que ça surcharge l'effet. Puis comme c'est tout petit et ci-dessus, ci-dessus, pardon, je colle des petites décos. Finalement, on ne le verra pas. Donc, je repousse tout ça. Et je vous montre donc la suite toujours sur mon petit bout. J'ai mis un petit peu de peinture blanche dans un petit pot. Je prends toujours mon vieux chiffon. Et alors là, je vais prendre très, très peu de peinture. Mais quand je dis très peu, c'est vraiment très peu, quitte à enlever l'excédent. L'idée, c'est de faire un aspect patiné. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport au sens de vos petites stris, restez toujours aussi cohérentes dans la façon dont vous allez procéder ensuite. Là, j'ai envie de dire, vu que c'est en hauteur, je vais faire mon patinage dans ce sens-là. D'accord ? Libre à vous, évidemment, de le faire dans l'autre sens. C'est juste que je trouve que c'est plus cohérent dans ce sens-là. Donc, je vais bien patiner là où j'ai enlevé la première sous-couche. Donc, n'hésitez pas à enlever le surplus. Vous pouvez le faire aussi avec un pinceau si vous n'êtes plus à l'aise. Moi, vraiment, j'aime beaucoup... Ah, là, il y a encore un petit morceau de scotch. Il va falloir que je l'enlève. J'aime bien le faire comme ça, au doigt. Mais après, voilà, vous pouvez évidemment faire autrement. Vous pouvez aussi davantage insister à certains endroits. L'idée, ce n'est pas de le repeindre complètement, votre carton. C'est vraiment juste de lui donner un côté vieilli. Et donc, effectivement, des fois, sur les bords, on peut un petit peu plus insister ou à certains endroits. Voilà. OK ? C'est simple, hein ? Mais ça donne tout de suite un autre aspect. Regardez. Entre mon carton comme ça et mon carton ici nature. Pareil, vous pouvez jouer avec le fait d'en faire certains patiner et d'autres les laisser nature. Moi, je pense que je vais tous les patiner. Voilà ce que ça donne. Donc, tous mes petits morceaux de carton qui sont comme ça, patinés. Alors, comme il y a une sous-couche vraiment super légère, ça va sécher super vite. Le temps que vous ayez fait tous les cartons, le premier, vous pouvez déjà l'utiliser. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on le décore ensemble. Alors, comme j'ai pour habitude de dire dans mes tutos, là, je vais vous donner des petites astuces pour des petites choses en déco. Mais après, évidemment, c'est un projet qui vous appartient, qui vous ressemble. Donc, je ne m'attarde pas en général sur la technique de la déco, entre guillemets. Juste sur les petites techniques qui vous font faire une déco différente. Vous voyez un petit peu la nuance ou pas ? Ou aujourd'hui, je m'embrouille ? Non, je pense que j'ai été claire. Donc, je vais utiliser, comme je le disais en introduction, mes chutes de papier. Vraiment, ça va être une collection qui est super amortie, parce que j'ai déjà fait un mini-album, j'ai fait une toile, etc. Donc, je vais utiliser ça. Mais je vais surtout vous montrer comment faire si vous voulez écrire un mot en façon, comme si c'était écrit à la main, mais que vous n'avez pas de machine de découpe. Donc, je vous montre ça tout de suite. Alors, technique super simple qui rend super bien. Vous prenez tout simplement une feuille de brouillon. Vous allez prendre un stylo, un crayon de papier, peu importe. Vous allez écrire le mot que vous voulez écrire. Je ne sais pas, on va choisir. Allez, on va écrire love. Ce n'est pas trop trop long. Donc, écrivez en écriture attachée. C'est un autre mot, mais je ne sais plus comment on dit. Décidément. Je vais ensuite faire, comme ici, comme des gros tourbillons sur mes lettres. Alors, si vous avez tout de suite un gros gros feutre et que vous savez écrire, vous savez, comme les personnes dans les supermarchés, là, qui font les affiches à la main. Mais sinon, ça, c'est la bonne technique. Donc là, du coup, mon mot love, si je vous le tourne comme ça, il est déjà beaucoup plus gros. Pour que ce soit encore plus facile ensuite pour la découpe, je vais prendre un feutre un petit peu plus gros quand même. Et je vais faire les contours. D'accord ? Tous les contours, hein ? Y compris le contour à l'intérieur. Hop. Ici. Comme ça. Tac, 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 tac. Tac. Alors, évidemment, plus le mot que vous voulez écrire est grand, plus ce sera long à faire, évidemment. Je vous conseille ensuite de vous munir de petits ciseaux de précision comme ça. Ça va être plus facile au niveau des petites courbes dans le mât créatif. Alors, je ne sais plus lequel c'est, mais en tout cas, je vous mets le lien là-haut. Je fais tout un petit détail sur les ciseaux à avoir dans son atelier. Mais vraiment, ces petits ciseaux de précision, je vous les conseille parce que c'est vraiment très, très pratique. Et donc, ben là, hein, vous avez compris, je découpe donc mon mot, mon mot love, je vais y arriver, et je vous montre la suite tout de suite. Alors, voilà ce que ça donne une fois que c'est découpé. J'ai de la peinture, hein, la preuve que c'est bien moi qui fais mes tutos toute seule. Je vais utiliser cette fois de la feutrine, mais vous pouvez très bien le faire sur du papier ou autre, évidemment. Donc, je vais juste me découper un petit morceau, si je pose le mot love ici, voilà. Voilà. Je pousse ça sur le côté. Et alors, maintenant, vous avez deux possibilités. Vous pouvez tout simplement, et je vous assure que ça marche, je vais vous montrer le résultat après. Vous pouvez tout simplement épingler. Si vous n'avez pas de feutre qui vous permet de reporter sur le tissu, je m'explique. Là, évidemment, c'est un tissu clair. Donc, si je le reporte avec mon stylo, ça va marcher. Par contre, si j'utilisais une feutrine noire, par exemple, je n'ai pas forcément un stylo qui va me permettre de faire le contour. Donc, vous pouvez très bien épingler directement, d'accord, sur votre feutrine ou votre morceau de tissu. L'épingler à plusieurs endroits, de manière à ce que ça ne bouge pas, et découper autour. D'accord ? Ça, c'est la méthode, on va dire, pas forcément la plus simple, mais la... Oui, si, on va dire la plus simple si vous n'avez pas forcément les stylos pour reporter. Donc là, il faudra encore aussi, par exemple, en mettre ici. Voilà. De manière à ce que votre mot soit bien à plat. Et puis, de toute façon, vous, quand vous allez découper, vous allez aussi bien vous aider de votre autre main pour tenir à plat. L'autre méthode, c'est évidemment de reporter. Et alors, si j'ai une petite astuce à vous donner, c'est de le reporter, en fait, à l'envers. Pourquoi ? Ça vous évitera après d'avoir les marques du stylo. Donc là, si je le pose comme ça, ici, dans mon lobe, hop, voilà. Je vais prendre donc mon feutre de tout à l'heure et je vais donc tout simplement le reporter. Voilà, j'ai donc reporté sur la feutrine. Je prends mes ciseaux et je découpe. Alors, n'oubliez pas que quand vous faites des découpes, ce n'est pas que votre main qui a le ciseau, qui travaille. C'est-à-dire que votre main, ici, qui tient la feutrine, elle doit travailler aussi. C'est elle qui aide aussi à tourner, d'accord, votre tissu ou votre papier. C'est pareil, peu importe votre support. Voilà, je fais mes découpes et je vous montre, pardon, le résultat. Quand vous allez vouloir couper à l'intérieur, par exemple, du L, pliez simplement votre L en deux et vous mettez un coup de ciseau comme ça, ici. Vous voyez ? Pareil pour le O, pareil pour le E. Voilà ce que ça donne. Du coup, une fois que je le mets à l'endroit, donc à l'envers, on voit bien que c'était, on voit les traces du stylo. Et vous voyez, je l'avais fait aussi en posant directement avec mes aiguilles. Et au final, on arrive à peu près au même résultat. Donc voilà, ça peut être une bonne petite astuce si vous n'avez pas de machine de découpe. Alors évidemment, il ne faut pas vouloir écrire des mots trop compliqués, comme je le disais au début. Mais ça peut être aussi, même si vous avez une machine de découpe, ça peut être une autre façon de faire des petits embellissements. Ce mot love, je vais venir le coller sur la plus grande, enfin la partie qui sera tout en haut. Et donc dans ma fameuse collection de papiers, c'était quoi ? C'était Eco Park. Il me reste encore des petits stickers, donc ça va être l'idéal pour décorer mon cadre. Je vous conseille quand même ces petits stickers. Je m'en suis rendue compte avec le dernier tuto que j'avais fait dans le Mac Créatif, où là pour le coup, c'était la toile Canva qu'on avait décorée. De remettre quand même un petit peu de colle derrière, parce que je ne sais pas si c'est par rapport au support. Ce n'est pas impossible, parce que c'est vrai que sur le mini-album qu'on avait fait ensemble, ça tient bien sur le papier. Donc si c'est sur autre que sur du papier, je pense qu'il faut rajouter une petite couche de peinture. Et là, je vais utiliser, je me penche, c'est juste à côté, ma colle blanche tout simplement avec un pinceau. Évidemment, vos petits mots comme ça, vous pouvez faire une petite pochette et les garder. Ça vous évitera de refaire un gabarit un petit peu plus tard. Alors, bon ben oui, c'est un petit peu le bazar à partir du moment où je commence à décorer, forcément. Alors ici, j'ai collé un petit sticker avec un petit vase. Et je vais prendre, alors j'aime beaucoup ça, je ne sais pas trop comment ça s'appelle en fait, paper corde laitonné. En fait, c'est du fil où à l'intérieur, il y a effectivement un fil de fer. Et ça permet de faire des petites tortilles que j'aime beaucoup. Donc j'en ai coupé un morceau. Attention à bien utiliser des ciseaux spécifiques, les petits ciseaux, les ciseaux comme je dis toujours, un petit peu cracra ou autre. Pas vos ciseaux de couture, évidemment. Donc je l'entortille autour de mon crayon. Je l'enlève. Et regardez, ça fait un petit... Pourquoi on peut appeler ça ? Un petit zigoui-goui ? Enfin, un petit... Voilà, ça apporte un petit peu de volume. Donc je vais juste mettre un petit peu de colle chaude. Pour fixer ça. Voilà. Je vais le glisser en dessous comme ça. Et voilà. Et je vais encore coller comme ça des petites fleurs en bois que j'ai. Et puis on va regarder la suite de la déco parce que j'ai une autre petite idée à vous soumettre. Pour faire une autre petite décoration un petit peu en volume, j'ai découpé ici un carré qui fait 11 par 11. C'est du papier kraft. Vous savez vraiment, le papier kraft que j'utilise par exemple pour faire les papiers cadeaux. Moi j'ai ça, j'ai carrément un gros boulot comme ça de papier kraft. Donc avec ce... Ça a fait boum ! Alors donc, je vais simplement l'enrouler sur lui-même pour faire un petit cône. Voilà ce que ça donne, d'accord ? Je vais rabattre ici à l'arrière. Alors je peux mettre une petite agrafe. On cachera, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile avec l'agrafe. Et là, pour cette petite partie-là, le mieux c'est que je vais utiliser une petite pastille de colle. Mais sinon, vous pouvez mettre juste une pointe de colle histoire que ça ne bouge pas. Mais là, c'est ce qui va être le plus rapide. Sur Instagram notamment, j'ai fait une petite vidéo qui explique les différentes colles que j'utilise. Les colles plus ou moins indispensables dans son atelier. Voilà ce que ça donne ici. Et donc, je vais maintenant rajouter de la ficelle. Et donc, cette ficelle, je vais venir entourer ici, faire un petit nœud. Voilà ce que ça donne pour le moment. Donc, je vous disais, on va cacher la petite agrafe. Alors, j'aurais très bien pu coller si je ne voulais pas cacher. Mais regardez, on va coller justement une petite fleur par ici. Ça va être parfait. L'idée ensuite, c'est de venir y glisser des petites fleurs. Alors ici, voilà, j'ai ça, j'ai un petit truc de plante artificielle. Bon, si je le fais à l'envers, en plus, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, je vais voir comment assembler ça, si ça veut bien rester dedans. Et voilà, ça nous fait un petit bouquet. Tiens, là, on n'est pas trop mal, je pense là. Un petit bouquet à venir coller sur un de mes petits cartons. Donc, pour continuer ma déco, donc là, vous voyez, j'ai commencé à placer. Je pense que celui-ci, je vais le mettre là. Là, vous ne voyez pas celui-là, voilà. Il est tout en haut aussi, voilà, c'est mieux. Je vais donc utiliser mes chutes de papier. Là, j'en avais une ici qui est parfaite. Donc, je vais la coller ici. Ici, ça peut être très sympa de mettre une grande photo, de mettre après éventuellement des plus petites, de mettre des citations. Si vous me suivez, vous savez que j'aime aussi faire des choses. Le scrapbooking, ça ne se résume pas forcément qu'à mettre des photos. J'ai plusieurs petits projets comme ça, avec des citations. Je vous en mets un, là, au hasard, dans un des liens par là-haut. Donc, je disais, pour mettre la photo, et si vous avez envie de changer, j'aime bien toujours l'idée de mettre une petite pince à linge et comme ça, au moins, vous pouvez changer la photo comme vous en avez envie. Dans ce qui peut être sympa aussi à utiliser, qui ne nous revient pas bien cher, c'est d'utiliser les petits napperons comme ça, de cuisine. Donc là, je peux très bien, par exemple, choisir d'en prendre juste un petit morceau. Je peux faire ici et ici, ou alors celui-là, je ne sais pas. Je vais voir comment assembler tout ça. Et puis, comme dit, utiliser encore mes différents stickers. Donc, stickers, du coup, il y en a plusieurs. Du coup, là, je termine ma déco avec les différents éléments dont je viens de vous parler. Et comme je le répète tout le temps, et comme j'ai déjà dit au cours de cette vidéo, faites quelque chose qui vous ressemble. Là, je vous ai donné deux, trois petites astuces que vous pouvez faire à votre sauce. Tadam ! C'est presque fini. Alors, comme je ne sais pas encore exactement quelle photo je vais mettre ou autre, et que je voulais quand même que ça reste quelque chose d'esthétique à vous montrer, ici, j'ai tout simplement découpé avec une perforatrice dans un de mes papiers qui était issu de la même collection. J'ai donc collé des petits stickers à droite, à gauche. Mon petit bouquet, ici, j'ai juste rajouté le même fil que tout à l'heure, là, le fil avec le fil de fer à l'intérieur. Je vais y arriver. Je vais le coller après, par contre, parce que maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout retourner. Et je vais donc utiliser mon pistolet à colle pour coller mes fameux petits bâtons de manière à ce que tous les cadres soient reliés entre eux. Et l'avantage de ça, c'est que ça va en plus bien consolider parce que je l'avais déjà une fois réalisé avec de la ficelle, mais du coup, pour être sûre que la ficelle soit bien droite ou autre, enfin, après, mon cadre était un petit peu branquignolant, ce n'était pas top. Donc ça, franchement, ça va être l'idéal. Et ici, là-haut, là, je vais tout simplement, en fait, je pense mettre de la ficelle. Alors, j'ai hésité à le mettre peut-être sur une branche en bois, mais j'ai peur que ça alourdisse un petit peu. Écoutez, je ne sais pas, c'est le suspense. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour voir donc ce cadre accroché et présenté plus joliment que juste comme ça, posé avec tout mon bazar. Fausse alerte, je suis encore là, juste pour vous montrer quand je suis en train de coller mes petits bâtons. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je les ai collés à 2 cm du bord ici. C'est bien de céder du tapis avec les traits, justement, pour vérifier ça. Donc, à 2 cm du bord, j'ai laissé à chaque fois 1 cm de haut. Et alors, pour être sûre de ne mettre de la colle que là, ou... Enfin, pour pas que la colle ne se voie, on va dire, je ne vais pas en mettre de partout sur le bâton. C'est plutôt que je pose le bâton, je trace avec le feutre, enfin, le stylo, le gabarit. Voilà. Et comme ça, je mets la colle directement sur mon carton. Là, ici, celui-ci, j'ai dû le couper. Sinon, il dépassait sur la prochaine dépouille. Donc là, je mets ma colle. Si vous vous posez la question, oui, évidemment, je me suis brûlée tout à l'heure. Je ne sais pas comment je me débrouille pour systématiquement me brûler avec la colle. Dites-moi en commentaire si vous êtes du genre à vous brûler régulièrement. Donc voilà. Et donc, je vais mettre les derniers petits morceaux de carton ici, donc à 1 cm et 2 cm du bord. Donc là, pareil, je vais devoir couper. OK ? Cette fois-ci, je vous montre le résultat final. J'espère très sincèrement que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de vous lancer et de vous dire, oh, trop bien, il faut que j'essaye. Alors, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à la partager, à la liker et à la commenter. Comme je vous le disais en introduction, on se retrouve dans 15 jours, donc pour le prochain mague créatif. D'ailleurs, si vous avez envie d'y participer pour nous partager un tuto, quel qu'il soit, vous êtes évidemment les bienvenus. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail au tropbien.com Je vous le remets par ici. En attendant, je vous souhaite de chouettes moments créatifs en ma compagnie. Je vous embrasserai très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501